Pour l'an des murs, vainqueur du Grand Trail du Lac 2020, format 34 km ! La journée s'est bien déroulée, on a pris le départ du 75 km à 5h, enfin de 5 à 6h, puisqu'ils partaient par vagues, et puis après le 34 km de 10 à 11h. Il y a deux formats chez nous, sachant que le Grand Parcours, historiquement, se court aussi en relais, donc il y avait des équipes de 4, il y avait 30 équipes, on était complet, on a toujours notre jauge à 500 maximum par épreuve, ce qui fait 1000, c'était un petit peu plus dur de recruter les bénévoles, mais il y en a 100 qui ont répondu présents, donc c'est bien, à 100 on arrive à faire le taf, même si c'est un petit peu difficile. Il y en a qu'on voit bien, la quai Orange, qui est un fabricant de bières artisanales locales, un peu originales, puisque c'est sans gluten, sans alcool. Stutz aussi, qui sont des fabricants de lampes frontales, qui sont made in France. C'est bien passé jusqu'au col du chat, j'étais assez bien, un peu trop attaqué la montée, je pense, et la fin très dure, crampe, un peu froid et tout, j'ai dû assurer la descente, mais c'était bien, franchement, nickel, il faisait bon, pas trop de monde, c'est une super journée. C'était un grand travail de gestion de course, je dirais, parce que c'est un format que je n'avais pas du tout l'habitude de courir, c'est-à-dire pas mal de kilomètres de plat, et ce genre de format, j'avais un peu peur de courir sur ce format, parce que c'est difficile, parce qu'il faut savoir gérer sa vitesse, mais pas aller trop vite, mais pas aller trop lentement non plus, sachant qu'à la fin, la fin des 75, c'était seulement sur les 10 derniers, il y avait un énorme coup de cul, donc c'était vraiment une gestion où la course se passait tout à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada